voilà ça fait quelques semaines je reçois beaucoup d'appels des passagers guinéens qui se plaignent actuellement de leurs bagages perdus beaucoup 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 de passagers actuellement se plaignent beaucoup de passagers se plaignent actuellement de leurs bagages et ça fait une année depuis que les poutistes ont pris le pouvoir c'est le calvaire pour les voyageurs guinéens les gens rentrent à conakry ils n'ont pas leur bagage partager dans tous les groupes maintenant on nous alerte les gens essayent de voir les médias sur place vous savez si ce n'est pas payé personne ne veut voilà se lever et parler donc cnrd dites nous ce qui dirige là l'aéroport il ya quoi pourquoi aujourd'hui les guinéens d'autres même perdre leur bagage ce qui ont été victimes et qui me suivent vous pouvez commenter voilà parce que les gens du cnrd voyages en face classe en diète privé et ce qui se passe à l'aéroport ils ne le savent pas donc vous pouvez mettre en commentaire si ce que nous sommes en train de dire si c'est vrai ou faut donc on veut vous on veut voir vos commentaires ici dans ce direct il ya d'autres quand ils transitent par la france ils arrivent une semaine à conakry avant que les bagages arrivent pourquoi pourquoi depuis leur arrivée en c'est vrai c'est partout dans le monde souvent on perd les bagages mais depuis l'arrivée des bandits au pouvoir en guinée c'est le calvin pour les voyageurs guinéens pour ceux qui partent en guinée même moi j'ai accompagné des gens à l'aéroport mais vous avez vu ma vidéo la dernière fois à new york ça a été le cas aussi j'ai reçu deux appels hier nuit encore pareil donc le cnrd les guinéens ont besoin de réponses pourquoi les guinéens rentrent aujourd'hui à conakry et les bagages sont toujours en retard c'est le seul pays ça fait une année voilà il ya président morrison qui dit qu'ils ont volé mais deux iphone voilà beaucoup de guinéens se plaindre pour ça donc le cnrd ça vous quand je dis souvent le cnrd c'est des tocas c'est des gens sans expérience ils sont venus ils ont nommé des gens comme ils veulent ils ont ramassé des tocas nommé leurs copines nommé leurs parents voici ce qu'ils ont fait aujourd'hui de l'administration guinéens des ministres au planton c'est des tocas c'est des tocas je dis bien des vrais tocas qu'ils ont nommé dans l'administration aujourd'hui partout c'est des nominations voilà de connaissances voilà moi je viens voir amara j'ai dit ah je veux travailler à l'aéroport je veux que tu me nomme ici là je veux que tu me nomme par là c'est tout et c'est pourquoi aujourd'hui il ya le désordre dans l'administration il ya le désordre à l'aéroport totalement d'accord essayez de voir cela et le bar café de girassi franchement je suis dessus de vous quand je dis souvent c'est même même ces médias en guinée ils n'ont pas honte quand je vous dis qu'ils sont contenu ces gens-là regardez ça j'ai mis la vidéo j'ai pris ça sur la page d'un blogueur de la guinée bissau mais pour vous dire combien de fois parce que ils sont certifiés espace ils sont certifiés le modérateur ou je ne sais qui gère vous partez vous signaler nos vidéos vous n'avez même pas honte qu'on n'a qu'au droit d'auteur vous n'avez même pas honte vous les médias corrompu la bar café de girassi celui qui est le modérateur vous n'avez pas honte la vidéo quand vous regardez la vidéo est ce qu'il ya le logo de espace moi je ne joue même pas les logos que ça soit film ou bar café de girassi je ne joue pas la seule vidéo que je peux jouer sans crainte c'est djouman vous n'avez même pas honte des affamés qu'au droit d'auteur bar café de girassi le modérateur qui a signalé ça ou bien si c'est automatique allez-y moi je m'en fous j'ai d'ailleurs supprimé j'ai d'ailleurs supprimé la vidéo là est ce que ça parle même de des bandits du cnrb ici c'est elle a salu d'aller monsieur c'est qu'on soit payé le quator en guinée bissao vous n'avez même pas honte des faux journalistes bar café si nous sommes quoi ici là qu'est ce qu'on dit ici on parle de vous ici vous étiez en guinée bissao la vidéo là vous avez un reporter ici pour aller filmer elle a salu d'aller ou le quator des malhonnêtes ils sont tous contre les blogueurs aujourd'hui si vous voyez que nos pages aujourd'hui il ya des gens qui mettent les coeurs ça sort tête de mort ils ont tous peur aujourd'hui parce qu'on les a terrassé les gens nous écoutent oui à cause de ces de ces faux journalistes vous n'avez même pas honte mais si vous pensez que si vous pensez que nous nous allons arrêter le combat signaler comme vous voulez fait tout mais nous allons parler les guinéens vont écouter voilà mettez les coeurs et celui qui est en train de mettre tête de mort toi c'est ta dernière fois de regarder parce que quand je finis je vais juste cliquer sur tête de mort tu es banni sur cette page voilà moi c'est comme ça j'ai pas besoin des des microbes ici maintenant je vais venir à des mouvements de gauche droite vous savez y'a des malhonnêtes parmi nous eh non le rpg mbrasse la mankagne et mbrasse la mankade ou niabi et mbrasse la mankagne et horon bradoyabi et horon bradoyabi les gens ne pensent qu'à leur poche mentir ils n'ont pas honte ils sont en train de créer co des mouvements de quator à sigirin co rpg ufr rpg voilà ils vont se donner la main nanani nanana dans cette démagogie ils vont dire qu'eux ils vont pas faire de mouvements comme d'umbouya nafi mouvements loup eskouro mouvements loup nafi mouvements loup eskouro mouvements loup arrêtez de manipuler les gens sigrinka loup aléanyamakade hôte gineka loup aléanyamaka nafi loup brawara bi sotila loup brawara quand y'a eu le coup d'état c'était ces mêmes personnes des groupes de whatsapp oh non al sabari calmez-vous c'est le coup d'état du professeur facondé professeur facondé il est fort en politique allez al sabari c'est rentré c'est sorti quand les gens ont commencé à comprendre la vérité oh non docteur diane ou les tréfèques à coup d'état qui est ni dumbouya tout mana ka process sauvé si dumbouya ne venaient pas pour sauver le professeur facondé ils allaient faire le coup d'état à au professeur facondé et c'était fini que dumbouya ou bevia folaïa mais lorsque la vidéo de bogula de moriba abba est sorti face au professeur facondé c'est là qu'on a intégré les mensonges de ces de cet escroc à léna filo des des escroc ils sont toujours là dans la manipulation des opportunistes ils ont créé des mouvements là bas on a rpg ufr nanani nanana nous on se lève pas comme dumbouya on veut pas ça à nous escro nous affichez vous affichez vous où est elle a celle d'aller aujourd'hui vous parlez de l'union oui là bas des escrocs qu'au nom du rpg quel est le bureau qui vous a mandaté merci alcal keita donc quel est le bureau qui vous a mandaté dites nous quel est le bureau politique ou quel est le leader qui vous a donné l'autorisation arrêtez de mentir au nom du rpg au nom de ufr au nom de de l'ufdg c'est faux et c'est archi faux les gens de ce guérin là c'est faux c'est des gens du cnfd c'est des manipulateurs c'est des manipulateurs c'est des manipulateurs voilà c'est des manipulateurs donc ne tombez pas dans le piège tiens ta robbie c'est dumbouya il veut aller à cancan il veut aller en haute guinée je vous ai parlé de voilà du barrage électrification de la haute guinée donc barrage il veut profiter pour aller dire comme si c'est lui qui a une gré pourtant c'est faux pourtant c'est faux je vous ai montré la vidéo ici attendez je crois je n'ai pas enregistré malheureusement la famille j'ai pas enregistré j'ai ok je crois que je l'ai ici voilà la mission est allée s'enquérir du niveau d'évolution du barrage qui doit offrir de l'électricité à la haute guinée après cette visite donc la mission a été reçue par le ministre d'état chargé des affaires présidentielles ministre de la défense nationale docteur nommerdiane explication robert si de tolmou on peut tout dans la préfecture de cancan ici nous sommes sur le site d'un barrage hydro électrique prévu pour alimenter en courant les préfectures de la région de cancan ce vendredi une importante mission dépêchée par le chef de l'état donc c'est de ça qu'il s'agit nous c'est pas dans le mensonge les archives sont là voilà donc ce qui reste clair nous demandons aux gens de de faire beaucoup attention il ya des profiteurs actuellement sigirin il ya des menteurs voilà moi je préfère dire le quator même si ma madoussi là n'est pas là moi je préfère le quator voilà donc encore fait beaucoup attention il ya trop d'escrocs il ya des profiteurs aujourd'hui sigirin dolusini il ya des menteurs ils sont assis là bas pour vous tromper il ya des menteurs ils sont assis là bas pour vous tromper voilà moi je vous ai dit l'affaire de laïma dit c'est fini là il m'a dit c'est fini partager dans tous les groupes et je vais informer encore je vais toujours informer laïma dit souvent il ne dort même pas au palais il a peur aujourd'hui ça je vais vous le dire là il m'a dit ça secrètement pour domine vers du bric à la barre là il m'a dit ça secrètement ces agents ces gardes sont un peu répartis vers du bric à la barre il ne dort même pas au palais il a peur il sait que à tout moment ils peuvent raser le palais maman 5 sur la carte donc le gars il a peur il ne dort pas là bas il sort la nuit il a peur il sait que oui à tout moment il peut venir le prendre là bas donc je vous informe regardez très bien aux alentours du palais maman 5 les sorties des véhicules là il m'a dit il se cache pour sortir là il m'a dit il fait le semblant il se cache il a peur il va dormir vers du bric à ça je vous dirai il a peur il va laisser ses gardes mais il sort avec un petit groupe ça je vous dis avec ses mercenaires il a peur aujourd'hui il a peur vous avez vu hier il allait à caporo il a annulé tous les rendez vous hier tout tout ce qui est rendez vous tout ce qui était rendez vous après caporo hier il a su le tir tout ce que le procès a fait il ne fait qu'une gré mais le monsieur est venu hier il n'était pas à l'aise il a annulé tout ce qui était rendez vous même pour l'intérêt du pays lui c'est pas son problème lui c'est sa sécurité qu'il importe sa sécurité donc hier il était hors de lui même c'est pourquoi le bandit n'a pas dormi là bas hier nuit il allait dormir à du break encore là il m'a dit bravo tout est mouvement tout est contrôlé tout ce que tu fais tout est contrôlé il faut même pas te fatiguer tu n'es pas le lieu du peuple tu es en train de fatiguer le peuple de guiné tu ne vas même pas te cacher tu as eu peur tu n'as pas dormi là bas tu as eu peur non pourquoi tu n'as pas dormi tu penses que tu es sorti souvent tu tu sors avec quelques éléments là tu penses que les gens ont peur les gens ne savent pas les gens sont au courant de tout là il m'a dit le moment venu ils vont bien t'attacher je te dis inchallah le moment venu ils vont bien t'attacher yoko koukala béa karama tu es sorti là yéwame soukala d'oubrika et et nila sura si krenké soukébola béa karama il t'essi douna tu peux pas te cacher mais à l'ombre à cela ils vont te prendre là il m'a dit c'est fini pour toi personne ne veut de toi aujourd'hui en guinée tu n'as même même 5% des guinéens aujourd'hui là ne veulent pas de toi 5% les gens n'ont marre crise politique on n'en parle pas crise économique on n'en parle pas le désordre dans l'administration je parle aujourd'hui de l'aéroport les gens voyagent vers vers qu'on a créé aujourd'hui depuis l'arrivée des poutistes depuis l'arrivée des poutistes c'est le calvaire pour les voyageurs vous rentrez sans votre bagage parce que c'est des médiocres qui gère le pays rien n'est organisé quand tu prends un tocard tu le mets comment il va gérer c'est qu'il doit faire donc bravo voilà c'est comme si quelqu'un est malade on dit il est condamné mais nous même là tu vas pas appuyer sur son cou pour le terminer mais on dit la maladie là il est condamné toi là il m'a dit ta transition là c'est comme ça on assis c'est quand même malade la maladie on dit non tu es condamné toi là il m'a dit c'est comme ça ta transition à bravo ainsi n'y agne loma connolly là c'est fini il n'y a même pas d'espoir qu'à faut que non ça va aller tu vas tromper non ça c'est fini les tentatives là ça c'est déjà fini c'est le peuple qui en a marre de vous aujourd'hui tu as fait un coup d'état pour l'affaire de drogue tu es en train de sémer le désordre dans le pays moncile est-il fait ta transition là on attend seulement la fin sinon personne ne veut de toi aujourd'hui il a cobra ban il a cobra ban il a cobra ban là il m'a dit toi même tu es vu dans la peur est-ce que toi est-ce que le professeur va connaître ça comme ça le femme a très vite en main en a là sur la ci en veste parce qu'il se sentait légitime il voyageait pour aller dans les pays il pouvait rester là bas aussi longtemps parce qu'il se sentait légitime mais il a été trahi par qui par toi le traite le bandit là il m'a dit mais toi aujourd'hui tu es comment aujourd'hui vous êtes en train d'arrêter les militaires de gauche droite gauche droite il ya l'autre qui demande où ce mansoco où est lyon bangoura moi je vous ai dit là il m'a dit n'a pas d'état d'âme ceux qui pensent qui sortent pour dire là il m'a dit il est béni moi je vous ai dit je vous ai dit le bandit il n'est pas béni quand un peuple ingrat envers allah subhanahu wa ta'ala envers le bon dieu dieu nous récompense par un mauvais président ça c'est dans la bible c'est dans le courant ça c'est déjà ça c'est là bas maintenant si les ignorants n'ont pas compris cela qui pensent que là il m'a dit il est béni non quand un peuple n'est pas reconnaissant on donne qu'à l'état un pays pendant combien d'années pas de barrage on nous donne le monsieur vient ensuite peu de temps quand j'entends des hypocrites des ignorants dire à 11 ans qu'est ce qu'il a fait qu'à l'état soit petit nos mines étaient baclés simandou vendu à 100 et quelques millions de dollars grâce au procès alfa condé on parle de 15 milliards les exploitations c'est à partir de 2025 le chemin de fer la route nationale le financement toutes les préfectures de la guinée sa marque il faut être ignorant il faut être aigri pour ne pas reconnaître ses efforts oui ce que le femme a fait aujourd'hui encore regarder le pays l'insécurité totale partout voile de téléphone les bandits n'ont plus peur moi je vous ai dit là il m'a dit il est tout sauf un à dire c'est à dire il n'est même pas d'administrateur là il m'a dit ce n'est que là il m'a dit un bandit c'est pourquoi je le dis le bandit là il m'a dit est un gangster vous avez vu la voiture de cabine bill bill gait quelqu'un qui se respecte des gens qu'il a connu ils ont connu les bill gait là même s'il n'y a pas d'entente entre eux vous vous venez au pouvoir vous êtes en train aujourd'hui de de d'abord bill gait c'est pas un homme d'affaires qui c'est à dire qu'il réalise ailleurs il investit en guinée toutes les sociétés de bill gait c'est en guinée il emploie l'état pour tout guinéen qui emploie doit plutôt les encourager parce qu'ils aident le gouvernement ils créent eux ils sont en train de supprimer 12 500 emplois mais montrez moi la société de dioma hors de la guinée quelque part dioma groupe tout logitique quoi c'est en guinée c'est pas ailleurs mais ils vont prendre la voiture les voitures mercedes de bill et là il m'a dit à le courage de s'assoir même si l'huile ne savait pas il devait demander la voiture là c'est quitté où bala samoura aussi lui-même il va même changer la couleur de l'autre voiture et à la que vous vous êtes des responsables que la justice sera la boursole mais c'est pas honteux pour vous et il vous avez tous les moyens vous avez volé plus de 30 millions de dollars la voiture dji wagon peut-être si c'est trop si c'est trop c'est 400 400 mille dollars peut-être 350 mille vous pouvez trouver mais vous avez plus plus de 30 j'ai libre 30 millions à la présidence vous avez acheté des terrains des maisons en côte d'ivoire au sénégal un peu partout à travers le monde alté 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 cela à la nienne alté nyanboya d'abla alté nyanboya d'abla ça ne vous gêne pas d'agir ainsi que vous êtes le premier responsable responsable comme vous mettez quelqu'un en prison Le dossier est à la Kiev. Bon, regardez aujourd'hui. Tous les anciens dignitaires, même les véhicules de leurs femmes. Même les femmes des anciens dignitaires, ils ont pris leurs véhicules. Même les femmes des anciens dignitaires, leurs véhicules, ils ont pris. La nièce du professeur Faconde, celle qui était au palais, sa voiture Suzuki, ils ont volé. Ils n'ont rien laissé. Je vous dis bien, ils n'ont rien laissé. Tous les proches du professeur Faconde, un là, il m'a dit, il est timéré. Il a fait confiance. Quelqu'un, il te fait confiance et tu trahis la personne de la sorte. Et tu continues à piétiner tous ces gens-là. Djabi, Djabi, les djiwagens, les vrais là, c'est plus que ça. Je peux te montrer ici, aux Etats-Unis. C'est plus que même 200 000 euros dont tu parles. Ce qui est bon, bon, vrai, les vrais. Voilà. Donc, franchement, franchement, c'est honteux. Franchement, c'est honteux. C'est honteux. Barbus, le modèle Barbus. Voilà, c'est plus que ça. Donc, franchement, arrêtez pour vous là un peu. Salut mon frère Benito. Arrêtez pour vous là un peu. Vous avez exagéré. Vous avez exagéré. Vous avez exagéré. Bon, actuellement, Lion Bangura, lui, il est prisonnier. Alia est prisonnier. C'est-à-dire, tous ceux qui ont aidé, tous ceux qui ont fait la promotion de Doumbouya. Non, le type là, je me dis, il n'a pas de cœur. Après, Namuri, Traoré qui l'a aidé, qui a dissuadé, qui a trompé. Si Namuri n'était pas su avec Doumbouya, quelle que soit sa folie, il ne pouvait pas reçu son coup d'État. Mais où est Namuri aujourd'hui? Où est Namuri? Même mes cousins grecs de la forêt qui parlent là. Où est actuellement les Mouribas à bas, les Lamas qui se prennent, c'est moi qui ai pris le président. Ils sont où aujourd'hui? Ils ont eu quel poste de commandement? On leur donne un peu d'argent. Ils ont quel poste de commandement aujourd'hui? Dadiou, c'est au Njouf. Les pivés au Njouf. Pourtant, Namuri est venu voir pivés pour lui parler du coup d'État. Doumbouya a lavé le cerveau de nos frères de la forêt. Ils vont faire le coup d'État contre le poste Alfa Kondé. Mais tellement que les pivés étaient remplis de haine. On t'a honoré ici. Te donnez tout. Mais vous n'avez pas pensé à la République. Un individu dit qu'ils vont faire, c'est-à-dire qu'ils vont faire un coup d'État. Vous, vous les accompagnez. Les clôtres pivés. Si vous avez évité ce coup d'État, vous ne serez pas au Njouf aujourd'hui. Vous ne serez pas humiliés aujourd'hui. Même si on devait vous juger, ça allait être en tout cas un tribunal militaire. Ou soit vous partez à la cour pénale. Vous avez vu les babos et les autres. Vous serez bien traités. Tout. Mais parce qu'on vous a manipulés aujourd'hui. Vous êtes tous en train de payer. Tous les traités. Tous ceux qui ont soutenu. Même tous ceux qui ont applaudi. Moi, je vous ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala est foyer. C'est pourquoi je dis, quand un peuple est ingrat, Dieu sait ce qu'il fait. C'est pourquoi je vous ai dit, le professeur Alfa Kondé va venir. Inch'Allah. Inch'Allah, je le dis. Mais regardez le jeu. Regardez. Je vous dis, c'est de la malédiction. Bill Loy, c'est de la malédiction. Il fallait que ce coup d'État-là réussisse. Qu'on sache les vraies traités en Guinée. Tout ce qui se passait dans le noir autour du professeur Alfa Kondé. Fermeture des frontières. Qui poussait le professeur Alfa Kondé ? Quels sont ceux qui étaient en première ligne ? Le ministre de la Défense. Et je dis plutôt l'autre là. Le chef d'État-major. Le chef d'État-major de l'armée. Et ses complices-là. Namouri. Fermeture des frontières. Juste pour révorter les gens. À chaque fois, il y a des manifestations. Il y a mort d'hommes. On se posait comme... Parce que la police, eux, ils faisaient leur boulot. La gendarmerie. Le général Bafoué était sur le terrain. Mais aujourd'hui, vous avez vu ? Manifestation. Vous voyez de... Hein ? Il n'hésite même pas à tirer. C'est ça. La différence. Ceux qui ont applaudi le coup d'État, ils sont où aujourd'hui ? Qui pouvait imaginer que l'Aïmadi pouvait raser la maison d'Ela Seludale ? Le forcer, le contraindre à rester en exil ? Abakar Souma, Bantamassou, et Fonike... L'autre, Kounduno, Sekou Kounduno. Où est Fonike Mange aujourd'hui ? Le coup d'État-là, lorsqu'on vous disait que... Hein ? C'était un instinct de survie, l'affaire de drogue. Vous avez compris maintenant ? Si c'était pour la démocratie. Ceux qui se sont battus là, pour la démocratie là, ceux qui parlaient... Non, non, au troisième mandat là. Est-ce que ceux-là, ils allaient être en prison aujourd'hui ? Ou bien à l'étranger aujourd'hui ? C'est ça ! C'est pourquoi j'ai dû ouvrir vos esprits. C'est-à-dire, d'autres sont en train de dormir, et le bandit est en train de dérouler son agenda. Moi, je vous ai dit, c'est de la pire malédiction sur la Guinée. Et le vainqueur, c'est le pro-Safakonde, je vous ai dit. Voilà. C'est toi qui penses qu'au Fanta Odile Mariamma, moi, je ne vais pas te répéter qu'au moins, je ne fais que de la répétition. Moi, je fais un rappel, pas de la répétition, un rappel, parce que ça vous fait mal ici. Sinon, tu es flanqué dans ce direct là. Toi, Fanta Odile Mariamma, il y a plus de 500 personnes. Parce que ce que je suis en train de dire, ça ne vous arrange pas. Ce rappel de dire aux Guinéens, oui, au temps du pro-Safakonde, quels sont ceux qui étaient devant, à la défense, le chef d'état-major, Doumbouya lui-même, commandant des forces spéciales, le directeur de cabinet, Idiamine, voici des gens qui manipulaient. Parce que c'est ceux, c'est le pro-Safakonde, qu'on allait accuser le président de la République. Pas eux. Des malhonnêtes comme ça. Il faut répéter. Il faut se répéter pour que les gens comprennent. Voilà. La vérité là. Il faut répéter la vérité. Si c'était du mensonge là, moi je suis constant. Si les gens me suivent, c'est ça. Vous les malhonnêtes là. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Ou bien on t'a forcé de regarder. Si tu as un pass de 2, de 2 000 francs, tes passes sont finies. Mais fout le camp. Si tu as déjà écouté, tu fous le camp. Mais des malhonnêtes, vous êtes là toujours. Vous n'aimez pas quelqu'un, vous êtes flanqué dans ces directs. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Nous c'est ça. Si ces bandits là ont peur de nous, c'est ça. Parce qu'on rappelle les faits. Hein? Non, Dianela, il ne faut même pas les insulter. Parce que ça les fait mal. Ce rappel là, l'éveil de conscience. Oui, on dit, au temps du processus Fakonde, remarquez, il n'y a aucune vidéo où la police tirait. Hein? Aucune vidéo où la police tirait sur la population. Aucune vidéo. Tout ça, c'était les bandits. Il y a longtemps, ils avaient... Même 31 décembre 2019. 31 décembre 2019. Avant même. Hein? que le... Avant l'investiture même du processus Fakonde. Les bandits, ils avaient déjà préparé un autre coup d'état. Mais ça n'a pas marché. Il y a longtemps, ils étaient dans ça. Ça n'avait rien à voir avec le troisième mandat parce que c'était des narcos. L'affaire de drogue, ils allaient tous tomber. Le procès a été clément envers eux. Si c'était un militaire, vite, ils allaient les arrêter. Des bandits comme ça, là. On va rester là à suivre un Vaurien. Des Vauriens à la tête du pays. Économiquement, la Guinée où aujourd'hui? À terre. Il n'y a rien. Les caisses sont vides. Les caisses sont vides. Il n'y a rien. Ils ont fait un projet de développement depuis leur arrivée. Ils ont fait des projets de développement. Ils sont en train de terminer les chantiers du processus Fakonde. Tout est déjà financé. Eux, ils ne dépensent pas. Ils ne font qu'inaugurer et là à dire voilà, ils viennent d'arriver. Voici ce qu'ils ont fait. Des menteurs ou les folies via Folalo. Donc, la famille, c'était le général 5 étoiles. Voici encore un grec qui me pose la question. C'est Korycha Goupé. Korycha Goupé. Troisième mandat. Mon frère, moi je m'assume. Je m'assume. Peut-être que c'est aujourd'hui que vous êtes en train de regarder. Je vous ai dit la démocratie, c'est le choix de la majorité. C'est le choix de la majorité. Ce que veut la majorité. Regardez en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ouattara. Le procès va condamner ce bilan, c'est visible. Qu'à l'état soit petit, si aujourd'hui des Guineens à Conakry dans les grandes villes préparent une fois chaque trois jours, ça c'est le changement. C'est ça l'émergence. C'est ça l'émergence d'un pays. La route nationale aujourd'hui, ils sont en train de bâcler parce qu'eux sont venus, ils veulent que oui, on parle d'eux. Troisième mandat, le procès n'a pas forcé. Il a appelé à un référendum au peuple. D'autres ont dit non. Ils ont juste dit non, tu n'as pas droit. Mais, il a laissé le choix au Guinéen. voilà. C'est ça la démocratie. C'est le peuple qui décide. On veut ça. Regardez les royaumes. C'est ce qu'ils veulent. Est-ce que tu vas dire le Maroc, non, le roi doit quitter. Non. C'est ce que le peuple marocain a décidé. Et c'est ce que le procès Alpha Kondo aussi. Ceux qui ont voté pour lui, ils ont dit 2010, 2015. Ils ont dit non, il faut continuer. Il faut terminer les chantiers. Même si d'autres n'étaient pas d'accord, je respecte leur choix. Moi, pour dire que moi, je ne regrette pas mon choix de soutenir. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a Kaleta, c'est grâce au procès Alpha Kondo. Si l'hôpital donc est là, c'est grâce au procès Alpha Kondo. Ça, c'était le moment pour lui d'inaugurer ce chantier. Regardez combien d'inaugurations. Là, il m'a dit a eu affaire. Tout ça, c'est les chantiers du procès Alpha Kondo. Les échangeurs, d'autres grands chantiers étaient en cours. Lorsque Maki Salle est venu, les gens pensaient que tout ça, c'était Maki. Non, Maki n'a même pas fait de pose de pierre pour tout ça. Tout ça, c'était Abloy Wad. Tout ça, c'était Abloy Wad. Mais Maki est venu bien terminé. Donc, quand vous parlez que oui, troisième mandat, nous, on parle de bilan. On ne parle pas seulement dans la bouche. Oh oui, c'est rentré, c'est sorti. Moi, j'assume. Voilà. Toi, le grec là, moi, j'assume. Nous, on parle de bilan. On parle de bilan. Qu'est-ce que le procès a fait ? Simandou, 100 et quelques millions s'étaient vendus. Même 200 kilomètres de route, on ne pouvait pas faire. Mais grâce à qui ? Au procès Al-Faconde. Mais regardez aujourd'hui l'enjeu de Simandou. Continuez à dormir. Continuez à dormir. Nous allons perdre ça parce que Bernie Steinmet, vous ne savez pas l'enjeu de Simandou. Même moi, je n'ose même pas trop parler dedans. Il ne faut pas qu'ils vont m'éliminer dans l'affaire. Si vous saviez l'enjeu qui est derrière Simandou. L'enjeu de Simandou, si vous saviez là, moi, c'est pourquoi je n'ai même pas trop touché le dossier là. Sinon, moi, ici aux Etats-Unis, ils vont me faire disparaître. Vous ne saviez pas. Vous pensez que les bandits là, les bandits là, ils vont exploiter Simandou au profit de la Guinée ? Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Si vous, on entend parler d'installation de base militaire, restez là à dormir. Parce qu'ils ne veulent pas que la Guinée prospère, que la Guinée dépasse la Côte d'Ivoire, que la Guinée dépasse le Sénégal. Avec Simandou, on peut faire autant de projets, autant, plus de 15 milliards de dollars dans les portefeuilles de l'État guinéen. Ça, c'est pas... On peut faire beaucoup avec ça. Beaucoup. Mais, ils vont mettre pied sur ça. Ils vont le téléguider. ils vont le téléguider. Vous n'avez rien compris. Asseyez-vous là que 3ème mandat. Comme si c'est... Aujourd'hui, le Rwanda, ils sont en train de développer le Rwanda. On parle de 3ème mandat. Le président ivoirien, son excellence, Alessandre Draman Ouattara, il est en train de développer la Côte d'Ivoire. Les procs, Babou, ils sont rentrés. Babou est rentré. On parle de 3ème mandat, de borner comme ça, qu'au 3ème mandat. Personne, l'ensemble de la Côte d'Ivoire, il a fait combien de mandats ici ? Tous vos leaders, ils étaient où ? Ils étaient ministres, premiers ministres. Ils vous ont dit, à l'époque, non, ne parlons pas. Pourtant, ceux qui étaient là, l'opposant, le plus en vue, c'était le procès-facondé. Il a appelé le peuple à descendre. Il a appelé ses militants à dire, non, pas de 3ème mandat. Ils ont créé FNDC. Quand même, à un moment donné, il faut se respecter dans ce pays. C'est ces mêmes leaders qui sont là. Ils étaient avec le procès-facondé. Il y a eu le coup d'éisme. Vous, vous avez dit quoi ? Toi qui parles de 3ème mandat. Ils ont fait ces barrages ? Ils ont fait ces réformes ? Guichet unique, autant de choses ? Quand même, vous pensez que vous êtes intelligents que les autres ? Nous, on parle de bilan. Nous, on parle de bilan. On ne vient pas pour bavarder comme vous. 3ème mandat, 3ème mandat. C'est ces mêmes leaders ? Les leaders que vous soutenez ? Ces mêmes leaders ont été ici, complices du coup d'éisme ici ? Alors, pendant ce temps, ils ne savaient pas c'est quoi la démocratie ? Pourquoi ils ne se sont pas désolidarisés de tous ces mouvements ? Pourtant, ils étaient des parrains de ces mouvements. De quoi vous parlez ? Qu'est-ce que vous allez nous dire ? Moi, je vais vous dire que c'est une malédiction pour la Guinée. Tous ces leaders, personne n'a rien à dire, n'a donné des conseils de démocratie au procès Al-Fakonde. Personne. Quand je vous dis la Guinée, c'est une malédiction parce que vous n'êtes pas des croyants, vous n'avez pas la foi. Allah, il nous dit cela. Quand un peuple n'est pas reconnaissant, il vous envoie un mauvais président. En 2002, tout le monde a prié ici. Qu'Allah nous donne un président qui a pitié. Qu'est-ce que le procès n'a pas fait au début de son mandat ? Malgré qu'on le traitait de tout. Chef de file de l'opposition est la Séloudaline avec un budget. Mais ça n'a pas continué. Par la manifestation. Sidi Atouré, haut représentant du chef de l'État, qu'est-ce que le procès n'a pas fait ? Se plier devant ses opposants pour le bien, pour la calmer, pour la paix, pour qu'il travaille, même si c'était un gouvernement d'union nationale. Il était prêt à tout. Mais ils n'ont pas accepté. Pourtant, ces mêmes leaders étaient à l'époque là. Et pourtant, le procès n'a été écouté au temps de l'Ansona Conté. Ils pouvaient créer toutes sortes de mouvements. mais ils ne l'ont pas fait. Vous pensez que Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu ne juge pas ? Ils étaient tous là lorsqu'on mettait le procès Alfa Kondé en prison à l'époque. Moi, je vous ai dit, Dieu est avec le procès Alfa Kondé. C'est parce que il y a tellement des gens qui ne réfléchissent pas, ils n'analysent pas les choses. Mais on parle de bilan. Franchement, arrêtez un peu vos cinéments là. Tu parles seulement avec le troisième mandat. Moi, je m'assume avec le troisième mandat. J'assume, je m'assume avec. Je suis fier de soutenir le poste Alfa Kondé. Au moins, s'il n'y avait pas de barrage, je n'allais même pas parler. S'il n'y avait rien de visite, je n'allais pas parler. Au lieu de combattre le bandit qui est là d'abord, vous êtes toujours là à regarder en arrière. Maintenant, le procès n'est pas là. On ne parle même pas de troisième mandat. On parle du bandit du narco qui est là. On n'a pas besoin de parler de l'UFDG, de ses opposants. L'objectif principal, c'est comment faire partie le bandit pour le retour, non? Nous, nous voulons le retour du procès alfa Kondé. Vous voulez le... On dit tous le retour à l'ordre constitutionnel. Si aujourd'hui, vous pouvez ramener tous ceux qui parlent à un noir, RPG, quoi? Vous pouvez ramener celui d'aller au pouvoir. Moi, j'ai dit à l'âme de l'âme. Au moins, on a un civil au pouvoir. Mais faites-le. Mais tout le temps. Troisième mandat, c'est ce qui nous a mis dans ça? Quand quelqu'un est perdu dans sa tête, il faut dire des choses qui n'ont pas de sens. Sinon, aujourd'hui, les gens ont cru que non, c'était le sauveur, le messie. Mais nous, on vous avait dit que c'est un bandit, c'est un narco. Le coup d'État, ça a été fait juste pour sauver leur tête. C'était des complices des narcos. Et aujourd'hui, ces narcos sont en train de diriger le pays. Parlons de ça. Laissez le procès Alfa Kondé tranquille. Donc, merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Toi qui parles ne compares pas le procès Alfa Kondé à M. Ouattara. L'un des conseillers politiques de M. Ouattara, c'est le procès Alfa Kondé. Le conseiller économique aussi du procès Alfa Kondé, c'est M. Ouattara. Alors, c'est vice versa. De quoi tu parles ? La Côte d'Ivoire, déjà, eux, ils avaient des barrages. Voilà. Le développement était en avance là-bas. Tout était prioritaire en Guinée. OK ? Tout était prioritaire en Guinée. Il fallait tout recommencer à zéro. Comment tu peux, ceux qui sont en avance, qui sont à mille pas et l'autre est derrière, dire qu'ils doivent être au même niveau. Voilà. Donc, nous, comme je le dis, je ne le regrette pas. Moi, tu ne vas pas me parler de la Côte d'Ivoire. J'ai grandi en Côte d'Ivoire, je connais bien la Côte d'Ivoire. Hein ? Même les Ivoiriens qui viennent en Guinée, ils savent que le procès Alfa Kondé a apporté beaucoup. Quand est-ce les artistes Ivoiriens venaient en Guinée ? Dites-nous, ils ne venaient même pas. Mais grâce aux hôtels aujourd'hui, aux changements aujourd'hui, les artistes de partout viennent en Guinée aujourd'hui. tous les grands artistes ils viennent aujourd'hui parce qu'ils ont où dormi ? Avant, il n'y avait pas. Voilà. Donc, il faut féliciter le Fama. C'est-à-dire, toi, tu viens avec des étrangers, tu n'as même pas où les héberger. Lorsqu'on construisait ces hôtels, ils disaient, oh, c'est ce qu'on mange, oh, c'est ce qu'on mange. Aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui vont s'asseoir pour prendre café, pour manger là-bas. Ils sont contents. Ils vont se distraire là-bas. Celui qui disait, non, les hôtels, c'est ce qu'on mange parce que là-bas, lui, il va pour manger aujourd'hui. Mais il faut avoir honte à un moment donné. Il faut avoir honte. Toi, tu disais hier, ah non, les hôtels-là, c'est ce qu'on mange juste pour saboter. Mais aujourd'hui, toi, tu es fier d'aller t'asseoir. Plaza Diamond. Hein ? Ces endroits de loisirs aujourd'hui, à Raton. Tout ça, là, on sabotait hier. Mais aujourd'hui, le procès n'est pas là. C'est une fierté pour des gens d'aller s'asseoir et manger là-bas. Donc, mes frères, essayons de mettre bas la terre. Soyons reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout. Il faut être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. S'ils ne sont pas reconnaissants, Dieu, il sait comment nous infliger le malheur. Qu'est-ce que c'est le troisième mandat qu'il a donné ? Qu'est-ce que c'est le troisième mandat ? OK. Maintenant, il n'y a pas le troisième mandat, là. Qu'est-ce que... Dumbuya qui est là maintenant, là. Qu'est-ce qu'il va l'enlever maintenant ? Il faut parler de ça maintenant, qu'au troisième mandat. L'Ansona Conte a fait quatrième mandat. Il y a eu coup d'État. Il n'est pas mort au pouvoir. Regardez-moi. Moi, c'est pourquoi vous, les jeunes de 22 ans, là, demandez à vos parents tous nos leaders, là, leur histoire, quel poste ils ont occupé, ils étaient dans quel gouvernement. Demandez l'histoire. c'est pas les jeunes de 22 ans, 25 ans. Vous allez vous asseoir aujourd'hui, parler de troisième mandat. Il y avait le coup d'Éisme, ici, dans ce pays-là. Le procès Alpha Condé, c'était l'opposant principal de Fajna à l'Ansona Conte. Mais est-ce qu'ils ont créé FNDC, des mouvements de déstabilisation, de contestation, 93 ? Le procès avait gagné les élections. Mais est-ce qu'il a appelé ses militants « Descendons ! » Encore. Au lieu de parler de bilan, vous êtes là qu'au troisième mandat. Ah oui, c'est bien fait maintenant. Moi, je ne vais pas rentrer dans des futilités, des mentalités bidons pour dire « Ok, vous avez dit le troisième mandat. Vous avez applaudi pour le coup d'État. Oh, le coup d'État est là. Aujourd'hui, vous êtes contents. Le pays est en train de souffrir. Nous aussi, on va dire « Ok, c'est bien fait pour vous. » Vous ne réfléchissez pas à ça. Vous qui avez dansé, vous qui avez lu le troisième mandat, vous avez dansé avec Dumbuya. Le sauveur, le sauveur est où aujourd'hui ? Le sauveur, il est où aujourd'hui ? Le sauveur, il est où aujourd'hui ? Le sauveur, il est où ? La croissance économique, 6 à 7 % pour la Guinée, malgré les crises et autant de manifestations. Non, là, il faut répondre à nos frères. Est-ce que nous aussi, là, on va dire « Ok, vous, vous avez soutenu le coup d'État, vous avez dansé, ça vous apporte quoi ? » Moi, c'est parce que c'est des futilités. Ça ne me dit absolument rien.